... Quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique, des experts en armes à feu s'activent sur une affaire qui n'a jamais été classée. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. En 1964, une première enquête conclut à l'absence de complot. Quinze ans plus tard, une deuxième enquête conclut qu'il y a bien eu complot. Aujourd'hui, la science médico-légale, plus sophistiquée qu'à l'époque, peut-elle révéler de nouveaux indices et faire toute la lumière sur l'assassinat de Kennedy ? Ces hommes en sont convaincus. Depuis deux ans, ils s'efforcent de reconstituer l'assassinat de Kennedy. Ils sont persuadés que la solution repose sur la balistique. 59.5 L'affaire Kennedy est un cas classique de reconstitution d'une fusillade. C'est l'affaire du 20e siècle. Luke Hagg est expert forensique depuis 47 ans. Il est spécialisé dans les armes à feu. Il travaille avec un autre expert en balistique, son propre fils, Mike. Voyons le tir à angle vertical. Une partie du canon est cylindrique. C'est le métier de mon père. A l'école primaire, déjà, je l'aidais à examiner les armes à feu. Mike Hagg est enquêteur au laboratoire d'analyse criminelle de la police d'Albuquerque. Il enseigne la reconstitution balistique dans le monde entier. On va tirer avec une arme de poids. Dans ce cours, nous étudions les différents calibres de balles tirées dans une voiture. Malheureusement, l'assassinat de Kennedy n'est pas aussi simple. Pourtant, ce devrait être facile de reconstituer l'assassinat de Kennedy, qui s'est produit en plein jour. Il y avait des centaines de spectateurs présents, dont une trentaine qui prenaient des photos, et plus de 50 policiers sur la place d'Ilay. On pourrait penser que ce serait une affaire facile à résoudre. Parmi les témoins se trouve un tailleur avec une caméra 8 mm, Abraham Zapruder. Il tourne une séquence de 26 secondes, qui est devenue la séquence amateur la plus étudiée de tous les temps. Il ne cadre que la limousine. Des coups de feu retentissent, des balles sifflent, des gens se jettent au sol autour de lui, mais il ne se laisse pas démonter. Ce film est devenu l'un des indices visuels déterminants de l'enquête. Pourtant, en dépit des preuves recueillies et des nombreux témoins, l'affaire continue d'alimenter les spéculations. L'assassinat de Kennedy, c'est comme le test de Rorschach. Si vous examinez toutes les preuves, le test, et que vous me faites un rapport sur l'assassinat, ça m'en dira plus long sur vous que sur ce qui s'est passé. Pour chaque indice désignant l'IAV Oswald, je peux vous fournir une autre explication qui va dans le sens d'un complot. Il doit bien exister un millier de livres et d'articles sur ces controverses, mais aucun, à ma connaissance, n'a été rédigé par un spécialiste en balistique et en reconstitution balistique. Luke et Mike Hagg se concentrent sur l'arme, les balles et la scène de crime, et tentent de reconstituer l'un des homicides les plus célèbres du XXe siècle. Il s'est produit à Dallas le 22 novembre 1963, un vendredi. J'étais avec ma future femme. Nous sortions d'un cours de musique. Un type est venu dire, on a tiré sur Kennedy. J'étais à l'école enfantine. L'institutrice, en pleurs, a fait irruption dans la classe. Une femme est sortie du magasin et a dit, le président a été abattu. Je ne l'ai pas créé. Le jour de l'assassinat, j'étais avec Bobby Kennedy à une réunion. C'était la pause déjeuner. J'étais à l'aéroport de Dallas. Je suis allé au bureau des médias, j'ai appelé ma femme et j'ai dit, tirons-nous d'ici. J'étais sur le marche-pied gauche de la voiture qui suivait le véhicule présidentiel. Tout à coup, j'ai entendu une explosion au-dessus de mon épaule droite. J'ai vu le président porter ses mains à sa gorge et j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai sauté du marche-pied et j'ai couru vers la voiture présidentielle. Il paraît qu'il y a eu un deuxième coup de feu pendant que je courais. Je n'ai rien entendu. J'étais presque arrivé à la voiture du président quand il y a eu un troisième coup de feu. Le président a été touché à la tête. La balle est ressortie du côté droit de sa tête. Il y avait du sang, des fragments de cervelle et d'os éparpillés sur les passagers de la voiture, sur le coffre arrière, sur moi et sur Mme Kennedy. Je me suis hissé à l'arrière de la voiture et Mme Kennedy a rampé sur le coffre. Elle n'a pas vu que j'étais là. Elle ne tend pas la main vers moi, elle tend la main vers quelque chose qui est sorti de la tête du président. Je l'ai attrapé et je l'ai remis sur le siège arrière. J'ai hurlé au chauffeur de foncer à l'hôpital. À 130 km heure, avec Clint Hill en travers du coffre, la voiture fonce vers l'hôpital de Parkland. La tête du président reposait sur les genoux de Mme Kennedy. Elle ne voulait pas la lâcher. Elle ne voulait pas qu'on puisse voir dans quel état il était, parce que c'était horrible. J'ai ôté ma veste, je lui ai couvert la tête et les épaules, et là, elle a lâché prise. On l'a emmené directement aux urgences. Les médecins de Dallas ont essayé de le sauver, mais c'était peine perdue, impossible. Il avait perdu trop de matière cérébrale. Le gouverneur du Texas, John Connelly, est également blessé. Il s'en sortira. Pendant ce temps, sur la scène de crime, des témoins désignent le dépôt de livres scolaires de l'état du Texas. La police fouille le bâtiment. Un caméraman du journal TV tourne cette séquence. Luc Mouni, l'adjoint du shérif, découvre trois douilles 45 minutes après la fusillade. L'examen de ces douilles permet de savoir de quels fusils elles proviennent. La douille renferme la balle, la poudre et une amorce. Le percuteur frappe l'amorce, ce qui provoque une étincelle qui enflamme la poudre, qui projette la balle à travers le canon. Une fois que la balle a été tirée, la douille vide est éjectée du fusil, laissant place à la cartouche suivante. Le chargement, le tir et l'éjection provoquent sur la douille de minuscules égratignures et rainures visibles au microscope. Ces marques prouvent que les trois douilles vides ont été éjectées par le fusil, retrouvées au sixième étage. Il n'aura pas fallu plus de dix minutes pour retrouver le fusil, un Mannlicher Carcano coincé entre deux piles de carton. Le Mannlicher Carcano est un fusil italien fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Le numéro de série permet de déterminer que l'arme a été commandée par courrier chez Klein, un magasin de sport de Chicago, par A. Hiddle, un pseudonyme utilisé par l'I. Harvey Oswald. Le Carcano est un fusil militaire, une arme peut-être appréciée par les collectionneurs, mais pratiquement inconnue des policiers. Aux États-Unis, lors de fusillades, on n'utilise pas des fusils militaires ultra-rapides qui tirent des balles blindées. Robert Frazier, enquêteur au FBI, a déclaré dans son témoignage qu'il n'avait jamais vu un Carcano calibre 6,5 mm. Il n'y avait pas de munitions dans leur stock de référence pour ce type d'armes. Je parle du FBI. Les caractéristiques de ce fusil très particulier permettront-elles de faire la lumière sur l'affaire Kennedy ? Luke et Mike Haag vont procéder à des tests. C'est un 6,5 mm. On prononce Carcano. C'est un fusil mécanique à verrou, équipé d'une lunette de visée bon marché. Il va sans dire que la publicité de Klein proposait des fusils mieux adaptés pour un assassinat. Un fusil doté d'un système de levier plus facile d'utilisation. Un fusil militaire américain capable de tirer huit balles d'affilée. Ou une petite carabine légère capable de tirer trente rafales aussi vite qu'on presse la gâchette. Comparé à ces armes, le Carcano est lent et lourd. Alors, pourquoi l'assassin l'a-t-il choisi ? C'est une question de prix. Ce fusil coûtait un peu moins de 13 dollars, auquel il faut ajouter 7 dollars pour la lunette. Quant à son utilisation, il suffit de s'exercer. En testant le Carcano, Luke Haag ne tarde pas à découvrir que la balle est peut-être encore plus particulière que le fusil lui-même. Contrairement aux balles utilisées dans le civil, cette balle est composée d'une chemise entièrement blindée, un étui en cuivre dur entourant un noyau de plomb mou. Voici quatre balles militaires typiques de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des balles blindées. Elles sont aussi pointues. La balle Carcano est en fait un cylindre. Cette forme cylindrique à bord droit, sans pointe affûtée, détermine le comportement de la balle au moment du tir. Les stris en spirale sur la paroi du canon vrillent la balle pour garantir sa stabilité. Les balles pointues ont nettement moins de surface en contact avec le canon et ont donc tendance à être moins stables à la sortie. Seule l'extrémité arrière de la balle est en contact avec le canon, ce qui permet au reste de la balle de se tortiller légèrement en remontant le long du canon et à la sortie. La balle Carcano, elle, est saisie directement ici, au nez, au moment du tir. Ce n'est pas courant. Je n'ai jamais rien vu de pareil avec un autre fusil, même un 6,5 mm. En 1963, on ne sait pas grand-chose du fusil Carcano et de ses munitions si particulières. Quelques heures à peine après le décès de Kennedy, la police de Dallas arrête son propriétaire, Lee Harvey Oswald. Les reporters se bousculent. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Dallas s'activent sur l'affaire la plus importante de leur vie. Ils avaient récupéré l'arme à feu, les douilles, les empreintes digitales d'Oswald. L'affaire était déjà ficelée deux jours à peine après l'assassinat. Ils avaient tout juste. On ne s'appuie que sur les preuves physiques. Nous avons assez de preuves pour l'inculper. Ces preuves auraient toutes été recevables au tribunal. La police en apprend plus sur Lee Harvey Oswald. Vétéran du corps des Marines et communiste, il a vécu plus de deux ans en Union soviétique. Cela soulève la question d'une éventuelle implication russe. A-t-il agi sur ordre des Russes ? En tant que nation, nous devions envisager des représailles s'ils avaient tué notre président. Le dimanche matin, soit moins de 48 heures après la mort de Kennedy, la police de Dallas transfère Lee Harvey Oswald à la prison centrale. Il a été abattu. Lee Oswald a été abattu. Il y a un homme armé. C'est la panique. Il n'y a aucun doute, Oswald a été abattu. En direct à la télévision, Lee Harvey Oswald est abattu par Jack Ruby, propriétaire d'un club de striptease au casier judiciaire chargé. Un assassinat inattendu, sans l'ombre d'une explication. C'était de plus en plus bizarre. Par conséquent, pas de procès et pas de réponse à plusieurs questions. Oswald a-t-il tué Kennedy ? A-t-il agi seul ? Jack Ruby faisait-il partie d'un complot destiné à le faire taire ? Au bout d'une semaine, 60% des personnes sondées estimaient qu'il n'y avait pas qu'un responsable. L'assassinat d'Oswald par Ruby a soulevé un gros point d'interrogation sur l'éventualité d'un complot. Les politiciens étaient très réticents à l'évocation d'un complot communiste. Cela aurait eu des répercussions très graves sur la politique étrangère. Cinq jours plus tard, le président Johnson annonce que l'enquête est confiée à une commission, dirigée par Earl Warren, président de la Cour suprême. On pourrait croire que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'établir les faits. Mais non. La commission Warren n'a pas été créée pour savoir ce qui s'était passé, mais pour rassurer les Américains sur ce qui ne s'était pas passé. La commission Warren enquête pendant dix mois. Mais avant même qu'elle commence, certaines des preuves les plus importantes sont déjà perdues à tout jamais. Tout commence à l'hôpital de Parkland, où a été prononcé le décès de Kennedy. C'est le docteur Earl Rose, médecin légiste du comté de Dallas, qui est censé pratiquer l'autopsie comme la loi l'exige. Ce n'est pas ce que nous voulions entendre. Nous voulions ramener le corps du président à Washington. Ils ne se sont pas battus, mais les agents des services secrets ont laissé entendre qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser leurs armes si nécessaire. Finalement, ils ont accepté que ça se passe comme ça, et ça s'est passé comme ça. Le corps est emmené à bord d'Air Force One. Nous, les agents qui étions venus à Dallas avec un président plein de vie, d'énergie, de vitalité, nous portions son corps dans un cercueil, en présence de celle qui était désormais sa veuve. C'était traumatisant, très émouvant. Les agents des services secrets étaient anéantis. Ils s'efforçaient de garder leur calme et de se montrer professionnels. Mais perdre un président, il n'y a rien de pire pour eux. Alors qu'il semble que plus rien de fâcheux ne peut arriver aux agents des services secrets, c'est la catastrophe. À cause des poignets, le cercueil était trop large pour passer la porte. Tandis que Jacqueline Kennedy attend, il brise les poignets. De retour à Washington, le sujet de l'autopsie revient sur le tapis. En cas de mort par balle, l'autopsie apporte les preuves les plus importantes. Elle permet de calculer la trajectoire de la balle. Dans l'assassinat de Kennedy, l'autopsie est donc cruciale. Mais la décision d'autopsie est prise par les mauvaises personnes et pour de mauvaises raisons. L'entourage de Kennedy ne fait pas la distinction entre une autopsie simple et une autopsie médico-légale. Kennedy était dans la marine. L'autopsie est donc pratiquée à l'hôpital de la marine de Bethesda. Et ce sont des pathologistes ordinaires qui s'en chargent. Personne ne demande si Humes et Boswell, les pathologistes de l'hôpital, sont qualifiés pour procéder à cette autopsie. Or, ils ne l'étaient pas. Ce n'étaient pas des pathologistes médico-légaux. Ils savaient qu'ils ne l'étaient pas, mais c'était des militaires. Ils ont reçu l'ordre de pratiquer l'autopsie, alors ils devaient s'exécuter. L'autopsie de Kennedy débute le vendredi soir. Elle commence par la radiographie qui révèle des fragments de balles dans le cerveau. Il apparaît qu'aux urgences, Kennedy a subi une trachéotomie et a été intubé. Les pathologistes ne se rendent donc pas compte qu'il a une lésion à cet endroit. Ils n'ont pas compris que la trachéotomie masquait une lésion à la gorge. Ils découvrent ensuite un impact de balle dans le dos qui va leur poser problème. Ils découvrent un point d'entrée dans le dos, mais ne retrouvent pas la balle. Les médecins sont perplexes. Ils ont trouvé le point d'entrée d'une balle dans le dos de Kennedy, mais ils ne la retrouvent pas à la radiographie. Si Kennedy a reçu une balle dans le dos, où est-elle ? Les médecins n'ont pas accès à des éléments déterminants qui leur permettraient de savoir où elle se trouve. La police avait pris les vêtements. Or, l'examen des vêtements fait partie intégrante de l'autopsie. C'est essentiel. Le col de la chemise et la cravate de Kennedy montrent qu'une balle est sortie de sa gorge. Mais les médecins l'ignorent. Ils apprennent qu'une balle a été retrouvée sur une civière à l'hôpital de Parkland. Ils en déduisent qu'elle est sortie du corps pendant le massage cardiaque. Sur cette base, il termine l'autopsie et le corps est emmené à la chapelle ardente. Les médecins doivent maintenant rédiger leur rapport sans avoir accès ni au corps, ni aux radiographies, ni aux photos. C'est fou. Ces types ont vu la blessure. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir les photos ? Et ils n'ont vu les radios qu'une fois. Après avoir parlé au médecin des urgences à Dallas, il conclut que Kennedy a été victime de deux balles tirées de derrière et du dessus. L'une lui a traversé le cou, l'autre lui a explosé le crâne. En fin de compte, le corps de Kennedy n'a donc pas été autopsié dans les règles. En raison de l'absence de mesures et de documentation appropriée, l'autopsie de Kennedy va alimenter les spéculations. Mais il reste encore une preuve à disséquer. Elle permet d'analyser le meurtre à la fraction de seconde près. La vidéo tournée par Abraham Zapruder. En examinant la caméra de Zapruder, le FBI apprend un détail crucial. Le film de Zapruder découpe le temps en 18e de seconde. Il y a donc un instantané tous les 18e de seconde. Les enquêteurs vont utiliser le film pour établir une chronologie. La plupart des témoins ont entendu trois coups de feu. La première balle a apparemment raté sa cible et n'a jamais été retrouvée. Pour les témoins, la blessure fatale à la tête est due au troisième coup de feu. L'image 313 de Zapruder. Le premier signe d'un problème est à l'image 225 quand la voiture dépasse le panneau. Kennedy a été touché à l'image 225 de Zapruder. Connally ne montre aucun signe de souffrance jusqu'à la 235e image. Si on rembobine avant le panneau, aucun des deux hommes n'est touché. Donc, ils ont été abattus entre l'image 210, quand ils disparaissent, et la 240. Un intervalle de 30 images. On a donc 30 images de Zapruder. Rien d'autre. Et deux hommes à abattre. 30 images représentent 1,6 secondes. Mais le FBI analyse le fusil. Or, il ne peut pas faire feu aussi vite. Il faut 2,3 secondes pour tirer deux fois. Un seul tireur n'a pas assez de temps pour tirer deux fois pendant cet intervalle. Si un tireur isolé n'a pas pu blesser les deux hommes pendant ces 30 images, c'est qu'il y avait deux tireurs. C'est donc un complot. Si c'est le cas, on a un énorme problème. C'est beaucoup plus commode d'avoir un seul tireur, un cinglé. Pour expliquer comment un seul tireur a pu blesser les deux hommes en 1,6 secondes, Arlene Spector, juriste de la commission Warren, conclut que la même balle a touché Kennedy et Connelly. La théorie de la balle unique. Le maillon faible du rapport de la commission Warren. Selon cette théorie, la balle a touché Kennedy dans le dos, est ressortie par sa gorge, est allé frapper Connelly, est ressortie par sa poitrine, l'a touché au poignet, lui brisant le radius, pour aller s'enfoncer légèrement dans sa cuisse gauche. La théorie de la balle unique est la conclusion la plus controversée de la commission Warren. Le principal détracteur de la théorie de la balle unique, c'est le gouverneur Connelly. Connelly et sa femme Nellie ne sont pas d'accord sur la chronologie établie. Selon Connelly, la première balle a touché Kennedy et la seconde m'a touché moi. Sa femme Nellie confirme. Dans le film, Connelly semble réagir après Kennedy, comme s'il n'avait pas été atteint par le même tir. Si la théorie de la balle unique est vraie, Connelly se trompe. Mais il dit, ça ne s'est pas passé comme ça. Or, c'était un chasseur expérimenté qui connaissait les armes à feu. Les sceptiques pointent l'état de la balle retrouvée sur la civière de Connelly. La balle était pratiquement intacte. C'est pour ça qu'on l'a appelée la balle magique. Voici la balle du carcano qui, selon la commission Warren, a provoqué sept lésions différentes sur les corps de Kennedy et de Connelly. N'importe qui, en voyant cette soi-disant balle unique, dirait qu'elle n'a pas pu provoquer sept lésions, car elles seraient plus endommagées. Comment une balle de fusil peut-elle traverser deux personnes et rester pratiquement intacte ? Luke et Mike Hagg se livrent à différents tests avec le fusil carcano pour vérifier la théorie de la balle unique. Tout d'abord, ils testent la stabilité et la force de pénétration de la balle carcano. A-t-elle pu traverser le corps de Kennedy, le torse et le poignet de Connelly pour finalement se ficher dans sa cuisse ? Et si oui, dans quel état serait-elle ? Mike Hagg tire dans un matériau utilisé depuis longtemps en balistique. Les planches de pin, elles vont nous indiquer si la balle va dévier de sa trajectoire. Une fois déviée, va-t-elle se fendre, se casser ou se déformer ? Et quelle est sa profondeur de pénétration ? Ils se servent d'un chronographe et d'un radar Doppler pour mesurer la vitesse de la balle, ainsi que d'une caméra vidéo à haut débit. Vitesse 2089, 3 mètres à la sortie du canon. Les instruments montrent que la balle est propulsée hors du fusil à un peu moins de 640 mètres par seconde, près de deux fois la vitesse du son. La caméra, qui enregistre 20 000 images par seconde, montre que la balle Carcano se déplace en ligne droite et reste stable jusqu'à l'impact. Très bien, joli trou rond. On voit l'orifice d'entrée. Le bois est intact. Pas d'orifice de sortie. Commençons par l'arrière. On a quelque chose là, elles sont collées. Il y a une fissure sur le dessus. On est à 91 centimètres exactement. La balle est entrée sur 91 centimètres. Dans quel état est-elle ? Le nez de cette balle n'est pas déformé. Il est parfaitement arrondi. Cette petite démonstration prouve que cette balle est très dure et très stable. Elle s'est frayée un chemin à travers 91 centimètres de planche de pin. Ces balles sont donc capables de traverser deux êtres humains. Mais cette expérience ne montre le comportement de la balle que dans un seul matériau, le bois. Dans la théorie de la balle unique, elle traverse plusieurs matériaux, la nuque de Kennedy, puis une couche d'air, puis Connelly. L'étape suivante consiste à reconstituer la trajectoire d'une balle carcano à travers le tissu humain. Ça fait plouf, parce qu'on est surtout constitué d'eau. Si vous jetez un caillou dans l'eau, elle s'écarte. C'est pareil quand une balle traverse le tissu musculaire. Pour savoir comment se comportent les tissus musculaires traversés par une balle carcano, on utilise deux matériaux, de la gélatine et du savon balistique. Ces substances ont les mêmes densités et résistances à la pénétration que les muscles, mais elles réagissent différemment quand elles sont frappées par une balle. C'est une cavité temporaire dans la gélatine qui s'ouvre, puis se referme. Quant au savon balistique, ils fisent l'instant et préservent la cavité de la lésion. Cette cavité temporaire est formée par le plouf, par l'impact de la balle, et reste telle qu'elle. Les planches de pin ont déjà démontré qu'une balle carcano pouvait facilement traverser deux personnes. Mais toute la question est de savoir ce qu'elle fait après être sortie du coup de Kennedy. Reste-t-elle intacte, est-elle déviée et à quelle vitesse ? La vitesse est importante pour savoir les dégâts qu'elle peut provoquer sur une seconde victime, au Nally ou à la voiture. La réponse qui confirme ou infirme la théorie de la balle unique se trouve dans ses 91 cm, l'espace qui séparait Kennedy de Connelly. On commence par le savon. Ça ressemble à du neutrogénat, ce savon translucide de couleur ambre. Il a la même densité et la même résistivité à la pénétration que le tissu musculaire. J'ai placé ce bout de tissu pour qu'on puisse voir la collerette d'essuyage de la balle. La première chose qu'on remarque, c'est que le tissu est transpercé par la balle. L'anneau foncé, c'est ce que les experts appellent la collerette d'essuyage de la balle. C'est le résidu à la surface de la balle qui se dépose quand la balle s'enfonce dans la première surface qu'elle rencontre. C'est très important parce que ça permet de connaître la direction. C'est le point d'entrée. Il y a une trace d'impact autour du petit trou rond dans la veste de Kennedy. J'ai ôté le bout de tissu et le simulant de peau. Ici, nous avons une représentation de la cavité temporaire. Le tissu a été propulsé vers l'extérieur. Mais sur une personne réelle, sur un muscle ou une gélatine, ça se refermerait. C'est le point de sortie et on peut constater qu'il n'est guère différent du point d'entrée. J'ai sectionné ce tronçon le long de la blessure et il est parfaitement rectiligne. Mais juste avant le point de sortie, la blessure s'élargit. Il est arrivé quelque chose à la balle. « Ça, c'est l'entrée. La balle reste stable, stable, stable. Le nez en avant. Là, c'est la sortie. Elle commence à dévier. » La balle modifie sa trajectoire. Elle se déplace toujours en ligne droite, mais elle commence à tournoyer. La vidéo montre que la balle commence à dévier une fois qu'elle ressort du savon. Il décide de tirer à travers la gélatine. « 5, 4, 3, 2, 1... » La blessure s'ouvre, puis se referme. Puis, comme dans le savon, la balle se met à dévier. « Encore une balle déviante. » « Presque une déviation parfaite. » Derrière la cible se trouve un panneau témoin, un morceau de stuc d'environ 6 mm. Il se trouve à 91 cm du savon, soit l'équivalent de la distance entre Connelly et Kennedy. Le panneau témoin enregistre la direction de la balle à la sortie du cou de Kennedy. « La balle est intacte. Elle n'est pas déformée. On voit le nez, le talon ou la base. Et elle se déplace en diagonale. C'est une balle tirée par un carcanot. Son profil est presque parfait. La veste de Connelly a le même type de trou. » Tout comme le dos de Connelly d'après son chirurgien. « Test après test, la balle traverse la matière qui imite le tissu humain et dévie quand elle pénètre à nouveau dans l'air. » « Chaque fois que la balle retourne dans l'atmosphère, elle dévie. » « On ne s'y attendait pas. » « Je ne peux pas l'expliquer, mais scientifiquement, on peut le reproduire. » Une balle qui frappe latéralement rencontre plus de résistance, ce qui explique les blessures de Connelly. « C'est comme sortir la main par la fenêtre d'une voiture lancée à 150 km heure. On sent une énorme résistance. Quand la balle touche Connelly, elle se déplace latéralement et provoque de graves lésions. » « Une balle latérale a plus de surface d'impact et ralentie. Elle brise plus facilement des os sans beaucoup se dégrader. » « Et en fait, la balle retrouvée dans la civière est endommagée. » « Si vous regardez bien, elle est très écrasée à son extrémité. Elle est même ovale plutôt que ronde. Elle a donc subi des dommages. » « C'est exactement le type de dégâts que présenterait une balle après un impact latéral. » « Dans le poignet de Connelly, les médecins ont retrouvé des morceaux de plomb. Il semble que le plomb mou a été compressé hors de la douille de cuivre dur, comme de la pâte d'un tube de dentifrice, parce que la balle se déplaçait latéralement. » « Illustration avec une canette remplie de plastique mou. » « Si j'exerce une pression comme ça et que je la maintiens droite, elle résiste. Mais si j'appuie comme ceci et qu'elle est inclinée, une partie du plomb sort. » « Parce que la balle est inclinée quand elle frappe un os. Une partie se casse. » « Une ligne droite à travers la nuque de Kennedy, des trous elliptiques dans le dos et la veste de Connelly, pas de traces de balles, des morceaux de plomb dans le poignet, une balle aplatie avec du plomb qui coule depuis la base, et des tests qui démontrent que la balle carcano finit toujours par dévier. » « Pour Luke Haag, la théorie de la balle unique tient la route. » « Il n'y a pas de raison de conclure que la théorie de la balle unique, proposée par Arlen Spector, n'est pas la bonne. » « Il y a encore une autre conclusion de la commission Warren que certains ont du mal à accepter. » « Que la balle fatale qui a touché Kennedy à la tête, la troisième, est entrée par l'arrière. » « Cette polémique éclatera 12 ans plus tard, en mars 1975, quand le public verra le film de Zapruder pour la première fois. » « Voici le film tourné par un tailleur de Dallas, Abraham Zapruder. » « En voyant le film, les téléspectateurs sont frappés par le mouvement de Kennedy au moment où il est touché à la tête. » « Là, au bas de l'écran, la balle dans la tête. C'est le tir qui lui a explosé la tête. La tête est violemment propulsée en arrière. » « Kennedy part en arrière. » « En arrière et vers la gauche. » « Propulsé en arrière et à gauche. » « S'il a été touché depuis l'arrière, pourquoi sa tête part-elle dans la direction du tir ? » « Il paraît plus probable qu'il ait été projeté en arrière par une balle tirée depuis l'avant. » « Mais la commission Warren affirme qu'il a été touché à l'arrière de la tête. » « Beaucoup de gens croient au complot parce qu'ils pensent que Kennedy a été propulsé vers l'arrière gauche par une balle provenant de l'avant droit. » « Si la balle venait de l'avant, il y avait deux tireurs. Donc, c'est un complot. » « Et alors, un raz-de-marée d'inquiétude et de colère débouche sur la création d'une nouvelle commission d'enquête. » « En 1976, la commission d'enquête parlementaire sur les assassinats commence à examiner les meurtres de John Fitzgerald Kennedy et de Martin Luther King. » « Trois ans plus tard, ses conclusions sont conformes à celles de la commission Warren. » « La première balle a tiré trois fois. La première balle a sûrement manqué sa cible. La deuxième a touché Kennedy et Connally. La troisième, la balle dans la tête, a tué le président. » « Mais il y a une différence essentielle et elle fait l'effet d'une bombe. » « La commission d'enquête conclut à la présence de deux tireurs, attestant ainsi la théorie du complot. » « La preuve qui amène à cette surprenante conclusion est un enregistrement sonore provenant d'une moto de police. » « Pour certains, on entendrait un quatrième coup de feu. Mais celui-ci est contesté dès le départ, les experts ne s'accordant pas sur ce qu'on entend. Et l'analyse est vivement critiquée. » « En 1982, l'Académie nationale des sciences examine les preuves acoustiques. » « Ils considèrent que les conclusions ne sont pas valables. » « Les preuves acoustiques, que je trouve très intéressantes, ne sont pas déterminantes. » Enregistrement polémique mis à part, qu'ont donc réellement entendu les témoins. « Bon nombre de témoins affirment que les coups de feu venaient du dépôt de livres, et d'autres qu'ils provenaient du talus. » « En particulier dans des milieux urbains. » « Nos soldats en Irak et en Afghanistan ont du mal à savoir où se cassent les tireurs dans ces environnements urbains. » « Il y a de nombreux bâtiments d'où les ondes de choc sont réverbérées et transmettent différentes signatures sonores. » « Au Nouveau-Mexique, le professeur Michael Hargater étudie les ondes de choc causées par des explosions. » « Au moyen d'une caméra à haute vitesse, d'une lumière ultra brillante et d'un écran réflecteur, son équipe photographie le son. » « On peut littéralement photographier l'invisible, d'infimes écarts de densité dans l'air. » « Grâce au système de projecteur d'ombre, on va avoir la ligne de l'ombre générée par l'onde de choc. » « Cette ligne représente l'interface entre l'air ambiant et ce que nous appelons l'air choqué qui suit l'onde de choc. » « John, vous êtes prêts ? » « Prêt. » « La caméra est prête. » « L'image d'une balle de fusil propulsée à grande vitesse révèle deux ondes de choc différentes. » « La première, en forme de V, est provoquée par la balle qui se déplace plus vite que la vitesse du son. » « La seconde, par les gaz qui la propulsent. » « Il y a plusieurs étapes dans ce processus. » « La balle, supersonique au moment où elle sort du fusil puisqu'elle dépasse la vitesse du son. » « C'est la combustion de la poudre qui produit une détonation. » « Dans le cadre d'une balle de fusil supersonique, comme la Carcano, un observateur entendra deux sons. » « Celui de la balle qui passe, suivi de la détonation du fusil qu'il a tiré. » « Ces sons rebondissent et se répercutent entre les bâtiments de la place d'îlée. » « En cas de géométrie compliquée, comme sur la place d'îlée à Dallas, on peut avoir de nombreuses réverbérations du choc. » « On entendrait donc plusieurs sons provenant d'un seul tir. » « Mais quoi que les gens aient pu entendre, est-il possible de tirer depuis le talus ? » « Pour toucher Kennedy de face depuis la droite, ce qui expliquerait qu'il ait été projeté en arrière sur la gauche, quelle aurait été la trajectoire de la balle ? » « En 1963, la commission Warren devait calculer les trajectoires manuellement. » « Aujourd'hui, les enquêteurs ont d'autres outils, comme le laser 3D. » « En tournant, le scanner à laser effectue des millions de mesures extrêmement précises, ce qui améliore considérablement la collecte d'informations sur une scène de crime. » « Tony Grissim, spécialiste du laser, collabore avec Mike Haag, expert en balistique, pour créer un modèle virtuel en 3D de la place d'îlée. » « Le système laser va projeter un rayon dans le système de miroir, qui va à son tour le diriger à un angle de 90 degrés dans ce cube fermé. » « Puis, quand le laser tourne autour de la scène, vous obtenez des données à 360 degrés. » « La première étape consiste à scanner depuis différents endroits de la place, y compris le sixième étage du dépôt de livres. » « Quand j'ai débuté dans le métier, on allait sur une scène de crime avec son maître à ruban, et inévitablement, on s'apercevait plus tard qu'on avait oublié de mesurer quelque chose. » « Quelle est la cambrure de la route ? La hauteur du virage ? Tu l'as mesuré ? Moi non. Et toi ? Tout est dans l'ordinateur. » « On a déjà fait un balayage panoramique. On va effectuer un balayage détaillé de la fenêtre. » « Cela va prendre des semaines pour traiter toutes ces données. » « Quand le travail est terminé, toute la place dilée, bâtiment, fenêtres, réverbères, arbres, tout est répertorié dans l'ordinateur à 3 mm près. » « Est-ce qu'on peut avoir une vue du talus et mesurer la distance et la trajectoire depuis certains points jusqu'à l'endroit où se trouvait la limousine lors du tir ? » « Bien sûr. » « Les données du laser 3D me permettent d'analyser n'importe quel tir, celui du talus, les tirs du sixième étage, ceux qui n'ont pas atteint leur cible, tous. » « Tout est question d'angle et de distance. » « Ce qui m'intéresse, c'est la distance depuis le talus jusqu'à la tête et jusqu'à la nuque. » « Il veut évaluer la trajectoire depuis le talus. » « C'est le coin de la palissade. » « Peut-être depuis derrière cet arbre. » « Est-ce qu'on peut voir l'angle vertical, l'angle vers le bas ? » « Depuis le haut de la palissade jusqu'à la tête du président ? » « Bien sûr. » « Si c'est venu du talus, ça fait environ 32 mètres. » « C'est juste. » « Quand tous les angles et distances ont été calculés, la réponse est claire. » « 32 mètres. » « Moins 4 degrés vers le bas si l'horizon est à zéro. » « Sur la place delay virtuelle en 3D, une trajectoire depuis le talus jusqu'à Kennedy est possible. » « Les distances correspondent à une arme à feu typique. » « Mais il devrait y avoir une lésion d'entrée sur la partie avant droite de la tête du président. » « La partie droite de la tête de Kennedy est très gravement touchée. Son crâne a volé en éclats. » « Mais ces dégâts correspondent-ils à un orifice d'entrée ? » « Pour en être sûr, il faudrait examiner son crâne. » « Si c'est possible, une équipe de la faculté de médecine de Boston va reconstituer virtuellement la blessure à la tête de Kennedy. » « Afin de déterminer si on a bien tiré depuis le talus, l'équipe essaie de rassembler les fragments. » « La reconstitution du crâne devrait montrer s'il y a bien un orifice d'entrée à l'avant du crâne. » « Une fois la reconstitution achevée, l'équipe constate que la blessure d'entrée est à l'arrière du crâne. » « Tout va dans le sens d'un scénario relativement simple. La balle est entrée ici et est ressortie par là. » « Je ne trouve pas d'orifice de sortie, même discret. » Mais cette expérience a été effectuée sur la base de copies de photos et de radiographies d'autopsies. Pour en savoir plus, Cummings se rend aux archives nationales où sont conservés les documents originaux ainsi que les vêtements de Kennedy. La famille Kennedy lui a donné accès aux archives, mais il n'a pas le droit de filmer. « C'est un véritable honneur. J'ai grandi avec ça. » « Quand j'étais petit, c'était le film de Zapruder qui a éveillé mon intérêt pour la science forensique. » « Il s'agissait de John Kennedy et je manipulais ses vêtements. » « Même si j'y suis allé pour une raison bien précise, scientifique, j'ai été très ému. » « Les photographies sont très claires, d'une précision incroyable. » « On peut voir toutes sortes de détails. » « C'est bien mieux que ce qu'on trouve dans le domaine public. » Pourtant, elles ne sont pas parfaites. L'une des photos censées documenter l'orifice d'entrée n'est pas claire, car les médecins qui ont pratiqué l'autopsie n'ont pas rasé la tête de Kennedy. Le cerveau, lui, révèle davantage d'informations. « Voici un croquis du cerveau du président Kennedy. » « On peut voir la trace de la lésion qui monte du pôle occipital, l'arrière du cerveau, jusqu'à la partie frontale du cerveau. » « Une balle tirée depuis le talus serait ressortie par le côté gauche du cerveau de Kennedy. » « Cette partie est pratiquement intacte. » « La radiographie du crâne de Kennedy montre des fractures multiples. » « Pour Cummings, la disposition des lignes de fracture indique la direction de la balle. » « Les lignes de fracture rayonnent à partir du point d'impact. » « Simultanément, la tête se dilate sous la pression à l'intérieur du crâne. » « Lors de tests pratiqués dans un laboratoire militaire, des balles carcano ont été tirées dans des crânes humains remplies de gélatine balistique. » « En premier, l'impact de la balle qui pénètre par l'arrière du crâne provoque des fractures qui rayonnent vers l'avant. » « Pratiquement au même moment, une vague de pression dans la gélatine provoque une seconde vague de fractures qui se propagent perpendiculairement, » « comme le constate Cummings sur la radiographie de Kennedy. » « Ces longues fractures rayonnent depuis l'orifice d'entrée, puis ces fractures concentriques se développent perpendiculairement aux premières lignes. » « Si on avait tiré sur Kennedy depuis le talus, les lignes de fracture primaires rayonneraient de l'avant vers l'arrière. » « Or, la radiographie montre le contraire. Elle rayonne de l'arrière vers l'avant. » « Sur la base des lignes de fracture, on peut affirmer de façon absolue qu'il n'y a pas eu de tir depuis le côté ou depuis l'avant. » « Ils ont probablement développé la théorie du point d'impact le plus haut pour expliquer que cette ligne pouvait s'aligner sur la fenêtre du dépôt de livres. » « Je ne sais pas pourquoi ils sont partis du principe que la trajectoire suivait une ligne droite. » « Lors du test, les balles Carcano n'ont pas suivi une trajectoire directe à l'intérieur du crâne parce qu'elles se sont déformées au moment de l'impact. » « L'os est suffisamment dur, solide et dense pour déformer la balle. Une fois déstabilisée, elle pivote et développe une capacité de levage comme l'aile d'un avion. » « Et elle va suivre une courbe. » Cela correspond aux preuves physiques. La balle qui a atteint Kennedy s'est fragmentée, éparpillant des morceaux dans le cerveau et dans la voiture. « Sturdyvan pense que l'onde de pression engendrée par la balle à l'intérieur du cerveau explique le mouvement de tête de Kennedy vers l'arrière. » « Le tissu à l'intérieur du crâne a été déplacé, provoquant une stimulation nerveuse massive le long de la colonne vertébrale. » « Tous les nerfs de son corps ont été stimulés. » « Etant donné que les muscles du dos sont plus forts que les muscles abdominaux, Kennedy s'est arc-bouté vers l'arrière. » « 50 ans plus tard, l'un des assassinats les plus célèbres de l'histoire suscite encore des controverses. » « La science peut expliquer comment une balle carcano relativement intacte a pu blesser deux hommes et comment un tir depuis l'arrière a pu projeter Kennedy vers l'arrière. » « Mais s'agissant de l'assassinat du président Kennedy, il y a des explications que la science ne pourra jamais fournir. » « L'histoire ne fait pas toujours sens. Un homme insignifiant a fait tomber le dirigeant du monde libre. » « En quelques secondes, un type tire trois fois et change le cours de l'histoire à tout jamais. » Aucun test ne peut expliquer pourquoi quelqu'un prend un fusil, se poste à la fenêtre et tire. Mais ces tests montrent qu'il est probable que Lee Harvey Oswald l'a fait et que ce sont ses tirs qui ont tué le président Kennedy. « La science forensique a pour vocation d'examiner les différentes explications contradictoires d'un événement. » « Si on parvient à écarter ce qui est impossible, ce qui reste, même si c'est hautement improbable, c'est la vérité. » Sous-titrage Société Radio-Canada